Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris Go. Petit miracle aujourd'hui, le RER A circule normalement aucun incident. A déplorer, et c'est plutôt rare. Car le RER A rime trop souvent avec grosse cata. Musique Train supprimé ou retardé, gare oubliée, un voyageur sur six est chaque jour directement impacté par une situation perturbée. Un vrai cauchemar pour ses 1 200 000 voyageurs quotidiens, une fréquentation en hausse de 20% en 10 ans. Le RER A transporte ainsi deux fois plus de monde que la fameuse ligne 13, ce qui fait d'elle, pour ses 40 ans, la plus fréquentée d'Europe. Musique Nouvelle grille horaire, conduite semi-automatique, centre de commandement unique, le RER A s'apprête à vivre une petite révolution. Que faut-il en attendre ? Concrètement, la RATP nous livrera ses perspectives et répondra aux questions qui fâchent. Elle empoisonne la vie de près de 200 000 personnes chaque jour. La relève des conducteurs à Nanterre-Préfecture est un sujet brûlant. Nous verrons pourquoi sa suppression pourtant demandée par les élus n'est toujours pas à l'ordre du jour. La salle de commande du RER A nous livrera ses secrets. Vous découvrirez comment est géré le trafic aux heures de pointe. Chaque seconde compte et il faut parfois sacrifier un train pour préserver tous les autres. Le centre de maintenance de la ligne nous ouvrira également ses portes pour la toute première fois. C'est là que sont notamment gérées les rames à deux étages, passages obligés tous les 20 000 kilomètres pour une révision de fond en compte. Musique Musique Bonjour Cyril Condé, vous êtes le directeur des RER à la RATP. Bon, on a de la chance aujourd'hui, le RER A circule, ce train est à l'heure. Ce n'est pas le cas tous les jours quand même sur cette ligne qui est quand même malade, il faut le dire. Nous avons également, nous avons effectivement pour priorité à la RATP d'améliorer la propriété du RER. Mais on a en régularité entre 70 et 83%. C'est près d'un train sur cinq, quoi qu'il n'arrive pas ou qui est en retard. Vous comprenez l'exaspération des voyageurs de cette ligne ? Nous sommes parfaitement conscients effectivement de la situation difficile parfois rencontrée par nos voyageurs. Et donc nous avons investi massivement par exemple pour acquérir de nouveaux trains. CMI 09, nous roulons aujourd'hui dans AMI 09. C'est le cas où nous sommes. Exactement. Et depuis début mars, nous n'avons plus que des trains à deux étages sur la ligne A. C'est une évolution extrêmement importante. Ces trains sont plus capacitaires et plus confortables pour nos voyageurs. Alors effectivement, c'est plus de confort. On n'a pas le même problème que celui de la saturation de la ligne 13 par exemple, où les gens sont compressés. Mais le problème, c'est les suppressions qui sont chroniques. Aux heures de pointe, on a parfois un train sur dix qui est carrément supprimé. C'est exact. Et c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui avec la SNCF et le STIF pour élaborer une nouvelle grille horaire. Une grille horaire dont l'objectif est d'améliorer le service aux voyageurs. On en parlera justement dans un instant. Mais tout d'abord, on va aller en coulisses pour voir concrètement comment est géré le trafic et les incidents aux heures de pointe. Il faut dire qu'il y a jusqu'à un train toutes les deux minutes sur le tronçon central. C'est considérable. C'est Amélie Bage et Moustapha Tafnil qui sont allés dans les coulisses du RERA. Ça va ? Ça marche bien. Tout marche bien, Vanassé ? 16h07, Sandra s'installe en cabine. Quelques petits réglages techniques et la voilà prête pour un trajet de près de deux heures. Donc voilà, on va pouvoir y aller tranquillement. Direction Torcy. Lors de pointe approche, il faut donc être très vigilante. 50 secondes d'arrêt en moyenne dans chaque gare. Sandra surveille la descente et la montée des voyageurs grâce à ses trois écrans de contrôle. Quand je vois qu'il n'y a plus vraiment de danger, je peux fermer mes portes. Parce que là, tout est dégagé. Toute ma ligne des portes est bien dégagée. Pour l'instant, Sandra a de la chance. C'est plutôt calme. Mais sur la ligne la plus fréquentée d'Europe, le moindre petit incident peut rapidement avoir des conséquences pour les voyageurs. Appelle le général de l'informateur. Vous avez dit que l'émission plus coûte 50 stationne le clé à un torsie pour un frein de secours. Ça m'appelle général 17h15. Plusieurs arrêts successifs. Des trains qui prennent du retard. Pas de doute, on est en heure de pointe. C'est l'heure de pointe. C'est ça, c'est l'heure, ça commence. Je vous ai dit, à partir de 17h15, c'est à peu près l'heure où ça commence. Et quand elle a un problème, Sandra décroche son téléphone. Le chef de régulation pour le train au trottoir à Torcy, tu me reçois ? Écoute, on va changer. Du coup, tu vas partir en Rita 52. Au bout du fil, Cyril, un des chefs de régulation du PCC, le poste de commande et de contrôle centralisé. Dans une ambiance de salle des marchés, ils sont ici une quinzaine à réguler la transhumance quotidienne des voyageurs. En une ou deux minutes, il faut qu'on prenne la décision de supprimer tel ou tel train ou de dire à tel train d'évacuer. C'est ça qui est compliqué, mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier. La difficulté, je pense, pour travailler au PCC, c'est la gestion du stress. C'est que dès qu'on a un incident, le fond sonore augmente. Et tout le monde parle, ça va dans tous les sens. Donc il faut essayer de se restreindre, d'avoir une bonne communication, dans le bon sens, entre les différents opérateurs, le chef de régulation et l'information voyageur derrière. Le prochain qui est un torsie, il ne prend pas de voyageur, ça descend du faisceau et ça remonte. Attends, deux secondes, oui, celui-là il ne prend plus, il ne prend pas de voyageur. Informer les voyageurs, le nerf de la guerre, pendant les heures de pointe, ils peuvent être jusqu'à 2500 passagers par train. On se retrouve en gare de Nanterre-Préfecture, où a lieu la fameuse relève des conducteurs entre la RATP et la SNCF. Bon, typiquement, on ne comprend pas pourquoi en 2017, on en est toujours là, avec une ligne séparée entre deux opérateurs et une obligation de changer de conducteur, ce qui fait perdre un temps fou aux voyageurs. Nous avons effectivement des règles de conduite différentes entre le domaine ferré national et le domaine RATP. Et nos conducteurs sont formés pour conduire sur un seul des deux domaines, d'où cette relève conducteur. Mais le point important, c'est que cette relève a lieu au droit d'une convergence ferroviaire. Lorsque des trains qui viennent d'origines différentes convergent vers Paris sur une seule et même voie. C'est cette convergence qui, en fait, explique la majorité des temps d'attente à Nanterre-Préfecture. Mais cette relève des conducteurs, on a réussi à la supprimer sur le RER B, il y a quelques années, et ça fonctionne. On ne comprend pas pourquoi ici, on n'y arrive pas. Pourquoi quand le président de la République, en 2011, Nicolas Sarkozy, à l'époque, dit qu'il y en a marre de cette relève de conducteurs, eh bien, six ans après, on l'a toujours ? En fait, la situation est légèrement différente entre la A et la B. La relève conducteur est moins contraignante sur la ligne A, parce que, justement, elle est bien positionnée entre deux convergences. Nous avons des convergences dans les deux sens. C'est ce qu'il faut voir. Mais quand on écoute les associations d'usagers, puisque vous leur dites que ça ne pose pas de problème, elles demandent une chose très simple, c'est la transparence du temps perdu à chaque changement de conducteur. Et ça, aujourd'hui, on ne les a pas, ces chiffres-là. En fait, nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des situations inacceptables qui sont mal vécues par les voyageurs. Et avec l'SNCF, nous sommes pleinement engagés à améliorer cette situation. Et nous avons deux évolutions très prochaines qui vont permettre d'améliorer les temps d'attente à Nanterre-Préfecture. Une nouvelle grille horaire qui nous permettra d'avoir moins de retard sur les trains et de faciliter l'exercice de la relève. Et la création d'un centre de commandement unifié pour mieux gérer les convergences et mieux gérer les situations. Alors, justement, on va en parler, puisque cette nouvelle grille horaire, elle sera opérationnelle dès le mois de décembre. Donc, ça va arriver assez vite dès que le STIF l'aura validé. Et concrètement, c'est un petit peu moins de trains sur le tronçon central, mais des trains qui sont plus réguliers. C'est ça l'idée centrale ? C'est effectivement ça. En fait, nous visons une amélioration de la régularité par un meilleur respect des horaires au départ des branches et un meilleur respect des temps de parcours pour améliorer le service des voyageurs. Sans avoir un risque, comme sur la ligne 13, d'une certaine saturation, parce que qui dit moins de trains, dit moins de places aussi. Mais nous avons modifié le parc matériel roulant de la ligne. Nous avons acquis des trains à deux niveaux. Et depuis début mars, les trains qui roulent sur la ligne 1 ne sont qu'à deux niveaux. Donc, avec capacité accrue de 30%. Donc, nous pouvons aujourd'hui faire cette nouvelle offre en toute connaissance de cause et pour respecter vraiment la demande des voyageurs. Alors, autre changement, vous venez d'en parler, c'est le centre de commandement unique qui marche très bien sur le RERB depuis trois ans maintenant. Là, c'est pour la fin 2018. Ce n'est pas possible d'aller plus vite. Non, il y a vraiment des investissements importants à faire. Ça vous permet, en fait, RATP et SNCF d'être au même endroit pour gérer ensemble les situations difficiles ? Exactement. Nous serons beaucoup plus réactifs pour gérer les situations perturbées. Et ça permettra d'harmoniser l'information voyageur pour accompagner les voyageurs en situation perturbée. D'accord. D'autres changements à venir pour encore améliorer un petit peu la fluidité de tout ça ? Je crois qu'il y a l'automatisation, la semi-automisation de la conduite sur le tronçon central. Ça aussi, c'est pour l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? En fait, c'est dès cette année, dès l'année 2017, nous allons déployer effectivement les premiers trains dotés d'un pilotage automatique comme sur les lignes de métro, en fait, et ça permettra d'améliorer la circulation des trains aux heures de pointe. Mais on aura toujours, au moment de l'hyperpointe, un écart de 2 minutes entre chaque train. Ça, ça ne peut pas diminuer ? On ne peut pas améliorer la performance de 2 minutes, en fait, dans le tronçon central, mais nous aurons une meilleure circulation des trains, un meilleur respect des vitesses dans le tronçon central. Et une meilleure robustesse. Et une meilleure robustesse, exactement. Alors, on va aller voir, puisque RATP et SNCF se partagent effectivement le RERA, il y a quelque chose qu'elles ne partagent pas, mais qu'elles ont en commun, c'est le matériel et ça ne date pas d'hier, avant même le MI09. On voit ça avec Didier Morel et Isabelle Aude. En ce temps-là, quand il est apparu, Pompidou vient tout juste d'être élu président. Pour venir de banlieue, cette secrétaire bilingue prenait un des derniers trains à vapeur jusqu'à Bastille. Le 14 décembre 1969, tout change avec l'arrivée de la première rame électrique. C'est la naissance du futur réseau express régional. C'est pas mal, c'est clair, aéré, et banquette un peu dure quand même. Du coup, elle gagne une heure de transport par jour. Mais au fil du temps, le matériel a vieilli et le nombre de passagers a explosé. Un million d'oeufs par jour et des retards à la pelle. 50 ans plus tard, la carrosserie a changé, mais il s'agit bien du même matériel lors de ses derniers tours de roue. Place aujourd'hui à une flotte de trains uniquement à deux étages. L'objectif, transporter plus de passagers et aussi limiter au maximum les pannes. Comment ? Pour le comprendre, nous sommes entrés dans ce gigantesque centre de maintenance, le plus grand de la RATP. Tous les mois et demi et 20 000 kilomètres, chacune des 183 voitures est auscultée. Cela n'a l'air de rien, mais un des points les plus importants, ce sont les portes automatisées. Il y a une recrudescence de pannes sur ligne si les portes sont mal réglées et c'est pour ça que nous, on est là pour faire de la prévention. C'est comme dans les avions ou les nouvelles voitures. Les pannes sont maintenant anticipées. La rame communique pour le freinage en particulier. Auparavant, il fallait que le conducteur constate une panne sur son train, qu'il nous transmette l'information soit par radio, soit par fax, même telex dans les années 70. Maintenant, le train est capable d'envoyer lui-même des messages qu'on reçoit directement sur nos ordinateurs. Résultat, sur 1000 voyageurs retardés, seuls 8 le sont à cause d'une panne du matériel roulant. Un bon chiffre. Mais il reste toutes les autres causes. Réseau vétus, malaise, colis suspect. Tout ce qui fait que le RER A reste la ligne la plus difficile aux heures de pointe. Alors, Cyril Condé, on va parler de ce qui va se passer cet été. Puisqu'une nouvelle fois, le trafic sera interrompu pendant 4 semaines. C'est quoi l'objectif cette année par rapport aux précédentes éditions ? Effectivement, c'est la 3ème année d'interruption sur le tronçon central de la ligne A. Ce sont des travaux pour renouveler le ballast et les voies du tronçon central. Pour améliorer la disponibilité de l'infrastructure au service des voyagers. L'idée, c'est de diminuer les 17% aujourd'hui de retard qui sont dus aux infrastructures. C'est exactement ça. En fait, nous souhaitons diminuer les conséquences des incidents et avoir moins d'incidents sur l'infrastructure. Donc ça, c'est pendant 4 semaines cet été. C'est du 29 juillet au 27 août. Alors, il y a d'autres travaux qui vont être faits. Ça va être voté d'ici quelques jours. C'est une petite exclue. C'est l'intérieur de ces gares souterraines qui vont être refaites à nos questions. Il y aura une autre petite surprise d'ici à la fin de l'année pour tous les utilisateurs de l'appli RERA. Elle sera enfin connectée à la branche SNCF et ça fait un petit moment qu'on attendait ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Passez un très bon week-end à samedi prochain. Bonjour, voici votre bulletin de qualité de l'air avec Airpens.